Je tente de vous retrouver dans cette Good Vibes Letter. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un tips tout petit, une toute petite phrase, des tout petits mots à vous répéter au bon moment pour que ça transforme réellement les endroits où vous avez envie, où vous mettez de l'énergie, parfois même de l'énervement pour atteindre tel ou tel objectif. Donc, on en a déjà parlé, des objectifs, de l'importance de visualiser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a des objectifs ambitieux, mais quels qu'ils soient, ça peut être, je vais vous prendre une série d'objectifs qui sont ceux avec lesquels je travaille le plus, on va dire, au quotidien. L'objectif d'être une personne qui parle plus, qui s'exprime plus, qui s'affirme plus. Parfois, ça peut être l'objectif d'arrêter de fumer. Ça peut être l'objectif de se mettre plus au sport. Il y a l'objectif de se mettre à être plus sereine, à méditer. L'objectif aussi de ne pas crier sur ses enfants quand ils rentrent fou le soir. Voilà, il y a mille objectifs. L'objectif, je ne sais pas si je l'ai dit, d'arrêter la cigarette. L'objectif d'aller au sport. L'objectif de perdre du poids. L'objectif d'être plus cool. L'objectif d'arrêter et de se libérer du regard des autres. Bref, qu'importe quel est votre objectif. Toutes ces choses que je viens de citer, et d'autres, il y a quelque chose de très important à comprendre. C'est que quand vous avez cet objectif-là, et que vous ne vous comportez pas de cette manière-là au quotidien. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas encore à être cette personne qui se couche tôt, qui arrête de fumer, qui s'affirme, qui ose dire quand quelque chose la dérange, qui, je ne sais pas tout ce que je viens de vous citer là, tant que vous n'y êtes pas ou qui ne crie plus sur ses enfants par exemple, ce qui se passe c'est que quand vous êtes dans une réalité, que vous rentrez le soir que, malheureusement vous criez sur vos enfants, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe, schlac, dualité, on se dissocie, on se divise avec son objectif. C'est-à-dire qu'on met l'objectif très haut, en mode c'est un goal à atteindre qui est hyper dur, et voilà, c'est un Everest quoi. Et la déception, la défaite quotidienne quasiment de, et ben voilà, j'y suis pas encore, j'y arrive pas, nanana. Et donc, à peine on espère rentrer dans une petite action pour aller vers notre objectif, qu'on est déjà en train de se démotiver finalement. Et ce qui, cette dualité-là qu'on ressent, elle démotive totalement, ou elle ne nous aide pas à poser les bonnes actions, en tout cas pas dans le sens facile et fluide. C'est-à-dire que souvent, soit on fait pas du tout, soit on se met dans un mode effort, injonction, il faut que. Et donc là, ça crée une autre forme de tension. Il y a des gens qui supportent très très bien ce genre d'injonction, et il y a même des gens qui sont driveés par ça dans la vie. Et c'est pour ça que, voilà, il y a des gens où c'est assez facile quand il y a de l'injonction, parce que c'est leur moteur et leur façon. Il y a d'autres personnes, et vous en faites peut-être partie, où c'est absolument tout qui marche sur eux, sauf justement le sentiment d'obligation, l'injonction, l'obligation à. Et il y a des gens qui, tant que c'est pas fluide, cool, n'arrivent pas à se mettre en mouvement vers un truc. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu dans mon arrêt de la cigarette. J'ai essayé chaque année, je pense, mon mec, il n'y croyait plus quand je lui disais, bon, j'arrête de fumer, cette fois-ci, j'arrête. Oui, 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 c'est sûr. Et là, on en parlait l'autre jour, il m'a dit, mais j'ai pas vu l'année passée, t'as pas touché une clope. Et en fait, c'est vraiment ce truc, la différence qui s'est vraiment jouée en moi, qui a fait la différence sur cet arrêt, c'est que contrairement aux autres fois où je me disais, bon, je vais essayer d'arrêter de fumer, il faut que je tienne l'arrêt de la club. Donc, allez, cette fois-ci, je tiens, vous savez, toutes les choses débiles qu'on peut se dire, allez, je tiens, pour telle raison, pour tel machin, pour tel truc. Et puis, en fait, il y a une partie de soi qui adore fumer, où ça fait presque partie de son ADN, où ça fait partie du plaisir. Et donc, l'idée même de se couper d'un plaisir, un peu relou quand même. Donc, c'était trop duel jusqu'au jour où j'ai décidé que je voulais vraiment arrêter pour telle et telle raison, je les ai écrites. Et donc, j'ai pu pluguer mon énergie sur ces raisons-là. Et ces raisons-là, je les ai amenées, on va dire, dans une réalité qui, à chaque fois que j'avais envie de fumer, ou à chaque fois qu'on me proposait une cigarette, ou à chaque fois que cette thématique arrivait, je me répondais intérieurement ou vraiment aux gens. Non, non, mais merci, mais non, merci. Je suis cette nana qui a arrêté de fumer. Je suis cette nana qui n'a plus besoin de fumer. Je suis cette nana qui... Et ça, c'est quelque chose qui m'a extrêmement aidée, de dire je suis cette. Et c'est quelque chose que je recommande et je travaille souvent en coaching, parce que tous et toutes, on a souvent un objectif comme ça qui crée une dualité chez nous. On ne sait pas pourquoi. Il est plus dur que d'autres parce qu'il est attaché à des croyances peut-être plus fortes, à quelque chose qu'on ne veut pas lâcher finalement. Et donc, voilà comment parfois chacun ses sujets. Il y en a, ça va être de ralentir. Il y en a, ça va être de se mettre au sport. Il y en a, de méditer. Il y en a, de ne pas crier. Il y en a, ça va être d'oser s'affirmer, d'oser dire les choses, de ne plus se laisser, on va dire, enfermer. De ne plus porter tout le monde et de s'occuper un peu plus de soi. Enfin, qu'importe l'objectif, je vous promets que si à partir d'aujourd'hui, quand vous sentez que vous êtes à un endroit un peu critique, que en fait, vous êtes sur cette zone pivot, ou si vous basculez d'un côté, en fait, vous n'allez pas du tout vers votre objectif et vous retombez dans ce que vous voulez transformer absolument, ou quand vous sentez que vous basculez vers de l'injonction, de l'obligation qui vous rend l'ascension vers cette Everest dure, il y a un truc qui est au centre, qui est au milieu, qui est hyper simple, hyper chouette, parce qu'extrêmement libérateur et on se sent déjà gagnant en fait, c'est ce, je suis cette personne qui, je suis cet homme qui, je suis cette femme qui, j'ai décidé de me coucher plus tôt, et bien je suis cette femme qui va se coucher plus tôt. Et donc c'est facile à se dire, mais vous allez me dire, c'est le moment où on est en pleine soirée, qu'il est 22h30 et que je n'ai toujours pas couché, et que là on a ce choix, je continue de scroller, je continue de lire mon livre, je continue de faire ça, ou j'éteins et je me couche. Et c'est à cet endroit-là, où si vous activez cette phrase de, je suis cette femme qui, je suis cet homme qui me couche tôt et qui éteint la lumière, et bien vous allez le faire, le faire naturellement, parce que c'est évident vu que vous êtes cette personne, cette personne c'est ce qu'elle fait, et donc vous allez petit à petit créer, à force de vous rappeler, alors de cette manière-là, mais d'un ordre gentil, c'est je suis déjà cette femme. Je ne suis pas en lutte vers un objectif, et je n'essaye pas d'être une autre personne différente de ce que je fais. C'est je me crée de nouvelles habitudes avec ce que je suis. Et vous êtes déjà, à partir du moment où c'est votre objectif, c'est que vous êtes déjà, il y a déjà une partie de vous qui a déjà gagné, et donc c'est d'entraîner cette partie de vous. Je suis cette personne qui ne fume pas de globes. Je suis cette personne qui a arrêté de fumer. Je suis, c'est pas je suis cette personne qui essaye. Vous voyez la différence ? Et je pense que si vous, dans votre corps, vous fermez les yeux, et que vous vous dites, par exemple, je ne sais pas, l'autre jour je travaillais avec une cliente qui me disait je voudrais arrêter le sucre, mais je n'y arrive pas. Et bien, imaginez, quand vous vous dites, à table ou tout, il faut que j'arrête le sucre. Non, 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 moi je ne mange plus de sucre, parce que machin. Ou si vous vous dites intérieurement, je suis cette femme qui ne mange plus de sucre. Vous sentez la différence dans le corps, ce que ça fait ? C'est-à-dire qu'il y en a une, c'est une privation, c'est un truc dur, c'est une lutte contre soi-même. Et l'autre, c'est, je suis cette personne qui a pris une décision et qui la tient. Et l'alignement, il est totalement différent. Et du coup, la cohérence est différente. Du coup, l'action est simple et facile. Et à force de répéter ces actions-là, ça crée des nouvelles habitudes. Ces nouvelles habitudes, elles entraînent des réelles transformations, des réels changements. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous allez surtout implémenter ça dans votre quotidien parce qu'on le sait, la théorie informe. Mais c'est la pratique qui transforme. Donc même si ça ne vous parle pas, même si vous n'y croyez pas, on s'en fout de ce que pense votre tête là. On s'en fiche. Essayez, pratiquez et constatez les différences. Et si vous avez besoin d'en parler ou de m'interroger sur ce sujet ou de me partager vos victoires, vous pouvez le faire en DM sur Insta, par mail ou par les WhatsApp si vous avez mon numéro et quoi. Voilà. N'hésitez pas, je serai ravie d'avoir vos retours sur ce tips. Je vous dis à très vite et je vous souhaite surtout de très belles semaines. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501